Bonjour, dans ce tutoriel nous allons découvrir un ensemble de sites qui vous proposent des musiques libres de droit. C'est-à-dire que vous pouvez les utiliser sans aucun souci vis-à-vis de la législation, notamment vis-à-vis du droit d'auteur. Il suffit de citer simplement l'auteur. Donc nous allons commencer par un site très connu, c'est YouTube. Dans YouTube, on a ici une bibliothèque de morceaux de musique qui sont classés à la fois par instrument, par genre, humeur ou style. Par exemple, si je cherche du jazz ou de la pop, prenons pop par exemple, on aura toute une collection de morceaux. Donc on va prendre par exemple pop heureux, il suffit de cliquer sur le petit triangle pour écouter le morceau. Si le morceau a retenu votre attention, il suffit de cliquer ici pour le télécharger. Un autre site incontournable, c'est Soundcloud. Alors Soundcloud, il faut l'utiliser uniquement, ici vous voyez, je vais mettre par exemple instrumental. Et dans la liste des moteurs que je vais utiliser, je vais prendre CC Command Search. Qui me permet ici, vous voyez, je vais mettre instrumental. Et quand je clique sur Soundcloud Music, et bien je vais trouver un ensemble de titres de l'instrumental, évidemment. Il ne me reste plus qu'à repérer tous ceux qui sont en free download. Comme par exemple celui-ci. Donc il suffit de cliquer. Pour écouter, on peut avancer également. Et si on est intéressé, il suffit de faire free download. Alors ici, quand vous cliquez sur plus, vous pouvez les mettre aussi en playlist. Un autre site, c'est Free Music Archive. qui va vous permettre également de trouver toute une série de musiques. Je vous conseille d'utiliser l'onglet genre pour pouvoir gagner du temps dans votre recherche. Par exemple, si vous cherchez de la pop, et bien vous aurez ici, vous voyez, toutes sortes de musiques proposées. Si vous êtes intéressé, et que vous voulez la télécharger, il suffit de cliquer sur la flèche pour faire download. Un autre site également, c'est Bandsound. Dans l'onglet Royalty Free Music. Alors vous avez différents styles ici, en fonction des étiquettes. Par exemple, pop. Il suffit ici de cliquer sur le petit triangle pour écouter. Et si vous voulez télécharger, on clique sur le bouton download. Vous avez à la fois ici la durée, et puis également les différentes thématiques et les instruments qui sont utilisés. Le dernier site, c'est une chaîne YouTube spécialisée en musique libre de droit. Il vous propose des playlists que vous pouvez télécharger à loisir. C'est très inspirant, très léger, avec différents styles de musique. Voilà, donc maintenant, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination, et utiliser ces musiques en toute légalité. A bientôt pour un autre tuto.